Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'ange à Allah, Seigneur de l'univers. Sénégalais, Sénégalaises, mes chers compatriotes, le Sénégal, ma chère patrie, bonjour. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de 4 voire 5 points qui font l'actualité nationale, tout en apportant mes suggestions, mes contributions à ces 4 points, voire 5. Premièrement, il s'agit de l'affaire communément appelée l'affaire Cicelo ou le cas Cicelo. Je veux en parler pour une dernière fois, mais cette fois-ci en tant que conseil adressé à son Excellence le Président Macky Sall. Pour dire ceci, que le Président Macky Sall, Président de la République, devrait saisir l'opportunité que lui a offerte le Président Moustapha Cicelo pour rétablir la confiance et l'espoir du peuple sénégalais à son régime. Condition sine qua non de la réussite et du succès de sa gouvernance politique qu'il ouvrirait une large et paisible porte de sortie à la fin de sa mission. Effectivement, le Président Moustapha Cicelo n'a jamais cessé de se comporter en bon conseiller, en alertant sur les dérives de certains responsables gouvernementaux pour l'intérêt de la nation et du succès du Président Macky Sall. Et ceci concerne les détournements d'objectifs et de fonds pour certains responsables, particulièrement les fonds devraient aller dans l'agriculture et les agriculteurs, nos chères populations, braves qu'ils sont, dépourvus de moyens, mais aussi vers les malversations, particulièrement la drogue, le commerce de la drogue qu'il a déclaré et qui concerne certains responsables de ce pays. En réalité, le peuple sénégalais a plus que jamais besoin de justice et de transparence dans ce qui concerne ces affaires. Deuxième point, c'est la problématique du foncier. La problématique du foncier est une bombe à retardement au Sénégal et un exemple de l'échec de la décentralisation qui n'a jamais fait l'objet d'évaluations. Ces erreurs répétitives, il s'agit de la décentralisation, de l'acte 1 à l'acte 3, mènent le pays vers la négation même de la République. Effectivement, il y a trop de malversations, d'injustice, de victimes sur le foncier au Sénégal. Et cela doit s'arrêter pour les générations futures et pour le Sénégal, notre patrie. Et pour ce, je ne peux ne pas donner l'exemple d'une alternative incarnée par une association nommée Touba Tchekanam. Touba Tchekanam est un exemple de développement communautaire à élargir sur l'espace territorial national pour l'intérêt du Sénégal. C'est une réponse à une solution et une solution à l'échec de la décentralisation tout tant dans sa structuration que dans sa forme de leadership et sa gestion. Donc, au moment où les cadres, les intellectuels, les responsables d'autres pays limitrophes, nos voisins, s'imprègnent de ce cas de figure qui est un exemple de développement communautaire a multiplié, je ne vois pas pourquoi l'État du Sénégal ne saisit pas cette opportunité pour que l'exemple de leadership, de gestion et de structuration de Touba Tchekanam puisse servir à tout le Sénégal. pour ce qui concerne l'éventuelle mise en place d'un gouvernement appelé par certains d'Union nationale ou élargie, mais que j'appellerai un gouvernement de large variante, le président de la République devrait éviter les tromperies et malhonnêteté intellectuelle de certains responsables qui falsifient des diplômes et qui n'ont aucune expérience dans la pratique de l'administration sénégalaise. Ce qui lui a fait subir, d'ailleurs, beaucoup souvent des obstacles dans sa lancée au fast-track déclaré dignement et fièrement. Exactement. Le Sénégal, tout le monde reconnaît un pays qui, jadis, depuis l'indépendance jusqu'aux années 70, voire 80, faisait partie des pays les plus riches en matière intellectuelle. se voit baisser cette richesse par la simple malhonnêteté, la simple escroquerie de certains responsables politiques qui, depuis lors de l'avènement des universités privées dans ce pays, ne cessent de falsifier des diplômes pour renchérir leur CV afin d'occuper des postes qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'honorent pas et cela est à rectifier par le président Macky Sall. en ce qui concerne le quatrième point, il s'agit de la loi votée lors du référendum dernier concernant la limitation et la rationalisation des partis politiques au Sénégal. je pense qu'on doit travailler sur la proposition de candidature des coalitions à la présidentielle et je suis contre les intentions prématurées des candidatures des partis dans une même coalition. certains partis ont depuis le début de ce mandat du président Macky Sall déclaré leur engagement leur volonté de présenter des candidats aux présidentielles à venir. Ceci est à déplorer. Désormais le Sénégal doit limiter ses partis politiques et les rationaliser. Je pense qu'il est temps que concernant les élections présidentielles les candidatures se constituent au niveau des coalitions politiques de ce pays. La déclaration de patrimoine faite par le président Macky Sall et qui demande à tous ses ministres et ses responsables et tous les responsables concernés du gouvernement de le suivre dans ce sens. Je considère que très sincèrement pour un président de la République ancien premier ministre ancien président de l'Assemblée nationale ancien ministre et ancien maire la déclaration de patrimoine du président Macky Sall est logique pour un ancien président de la République ancien premier ministre ancien président de l'Assemblée nationale ancien ministre et ancien maire la déclaration de bien du président Macky Sall mérite notre fierté et notre assurance puisque malgré cette élogieuse carrière politique et gouvernementale avoir deux villas à la Pâdoua-Buildes une villa à Niague trois terrains nus à Fatih Sebi et Almadi un appartement aux Etats-Unis vraiment cela est logique cela est normal cela est digne et cela prouve la volonté du président Macky Sall de bien gérer les richesses de notre cher pays le Sénégal qui en a besoin pour son développement et pour ses générations futures il suffit simplement de comparer sa déclaration de patrimoine à celle de certains qui n'ont jamais été premier ministre qui n'ont jamais été président de l'Assemblée nationale qui n'ont jamais été président de la République et qui tournent autour des milliards et qui ont des immeubles d'énormes titres fonciers beaucoup de villas ici même au Sénégal donc je pense que dans ce sens nous méritons le président de la République mérite les applaudissements sinon les encouragements du peuple sénégalais dans sa gestion je vous remercie assalamu alaykoum wa rahmatullah bon que j'allais il y a la qui est la lune la 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 Je vais vous parler de l'économie. Nous sommes en train de parler de l'économie et de l'information. Nous avons appris à la communication et l'information. et nous avons appris à nous parler de la réunion. Et nous avons appris à nous parler à l'apprentissage de l'Etat. C'est ce que vous savez aujourd'hui, nous avons dit « Affaire Sisselo » C'est le président Moustapha Sisselo. Je veux dire ce que je veux dire, qui a dit que Mme Ndeng Kanela a dit que le président Moustapha Sisselo a dit que le président Moustapha Sisselo a dit que le président Moustapha Sisselo a dit que la déclaration a dit tout ce que cela Sheha Devine eh bien c'est quand on va commencer à commencer par repose dans l'étude de la politique et de la gouvernance C'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est qu'il faut aller la paix et les femmes. C'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est de moi. Il a pu faire un tour de courriel, mais il a pu faire un tour de courriel. Il a pu faire un tour de courriel pour faire un tour de courriel. Les gens qui ont vu le président Moustapha Sisolo ont pu se dire qu'ils aient l'air de réunir. C'est ce que l'on appelle le Sénégal. Les gens qui ont l'air de réunir de drogue et des phobies Réunir, et le président Moustapha Sisolo a eu une telle chose de la réunir. Je trouve que le président Moustapha Sisolo a eu des réponses pour la réunir. Il est beau que le président Moustapha Sisolo n'ait pas de temps à venir. Ils ont apporté l'exercice de la réunir et de l'épreuve. Ils ont apporté l'épreuve pour les femmes, et ils ont apporté la réunir. le Président Makisal qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'accord et qu'il n'y avait pas d'accord. C'est ce que j'ai dit, j'ai répondu au Président Moustapha Sisselo. C'est ce que j'ai dit, parce que ce qui est ce que j'ai dit, c'est que le Président Makisal a dit qu'il n'y avait pas d'accord pour le Sénégal. Je l'ai dit, parce que ce qui m'a dit c'est que le Président Moustapha, c'est qu'il n'y avait pas d'accord pour le Sénégal. Le Président Moustapha, c'est qu'il n'y avait pas d'accord pour le Sénégal. Pour que la Présidente Moustapha se réunisse pour nos Etats-Unis, on a commencé à faire boudoir les compétences. Les préférents de l'Opapha au Président Moustapha, ils arrivent au Président Moustapha. Ils ont eu le pouvoir de souffrir et de souffrir. C'est ce qu'on a fait. Nous l'avons fait dans la politique de décentralisation. La politique de décentralisation, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Cette politique, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait. Ce sont lesquelles ils veulent faire des défenses et faire des choses. Ainsi, c'est ça des choses. C'est ce qu'il y a des choses. Dans la politique de décentralisation, c'est ce qu'on a fait. Pour le faire, il faut que les femmes se posent en allemand. Il faut permettre de vivre une republique comme elles. Ce n'est pas que personne n'a pas été. Le Sénégal n'a pas été les personnes. Il n'a pas été les personnes qui ont été les partenaires. C'est ce que le président Maxi Salik n'aura jamais. pour évaluer cette décentralisation pour savoir ce que nous devons faire dans le monde et ce qu'on aime, c'est que nous devons aller à la réunion et nous devons aller à la réunion C'est ce que nous avons, c'est que l'association notre connaissance, nous devons aller à la réunion d'une association, l'association qui m'ont apporté d'une association nous devons aller à ce qui l'aident Il y a un lien avec la décentralisation des membres d'un politique de la décentralisation. Et de la façon dont nous avons le droit, nous avons le droit de la décentralisation. Et en décembre. Parce que les jeunes services de l'Helou-Ské, d'autres ne sont pas les quelles, d'une lignée, d'une lignée, parce qu'ils ne veulent pas aller, et d'une lignée, et d'une lignée, d'une lignée de leurs résultats, il y a une grande venue, et une grande venue. Voilà. Le président, C'est-à-dire qu'on a fait le gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas l'avertir. Je sais qu'on est venu au Sénégal. Depuis Senghor, j'ai eu l'âge d'Abdou Diouf. C'est-à-dire que l'Afrique s'appelait à l'Afrique. Mais c'est-à-dire qu'on est venu au Sénégal. C'est-à-dire qu'on est venu à l'université privée. Et on est venu à l'université privée. Ce qui est-à-dire qu'on a des gens qui sont en université privée. Ils ont fait des diplômes. Ils ne savent pas. Mais c'est-à-dire qu'on a fait des diplômes. Il y a eu des diplômes. Je l'ai dit que le président Macky Salrec. Il s'est passé au gouvernement. Il a dit qu'il a eu des diplômes. C'est-à-dire qu'on a eu des diplômes. Il a eu des diplômes. Ils continuent. Il s'est passé au gouvernement. Aujourd'hui, il ne s'est évié. Il ne s'est pas travaillé dans l'administration du Sénégal. des administrations. Nous avons vu que si nous devons nous dérouler les gens de notre pays, nous devons être en train de se demander que l'État est un gouvernement qui était à l'économie de nous, nous devons être en train d'être dans le monde. Nous devons être en train de faire l'économie C'est ce que les talibés ont fait. Donc, le Président Macky Sall, c'est ce qu'on a fait. Si on est en train, ces nominations, ces nominations gouvernementales, comme nominations politiques, ont fait l'expérience pour les gens qui ont des droits de notre réunion, ont fait l'administration, et ont fait des diplômes, et ont fait des diplômes, ont fait des diplômes, qui sont légales, qui ont appris, qui ont appris qu'ils ont appris. Dans ce cas, le problème c'est la candidature, parti présidentiel, élections présidentielles. Nous, je me souviens que, tout le Sénégal, nous avons fait un référendum, dans ce premier référendum, il y a une loi qui a dit, c'est que, ce qu'on a dit, c'est que, c'est le parti politique, c'est qu'ils ont appris à l'agrément Sénégal, car, c'est le plus important de l'agrément Sénégal. C'est ce que, tout le monde a fait, on a fait des choses, on a fait des choses, et on a fait des choses, on a dit, tous les partis politiques, qui ont appris à l'agrément des candidats, qui ont des candidats, dans les élections présidentielles. qui sont des candidats, qui sont des candidats, qui ont appris à la coalition, en ce moment, les élections présidentielles, et les coalitions, qui ont appris à ces candidats, pour qu'ils souhaitent, les partis politiques, et les partis politiques, et les partis politiques. Ce sont les grandes personnes, les Sénégal. Mais, C'est ce que j'ai vu parce que dans le mandat du président Macky Sall, le mandat qui a commencé, il y a deux partis politiques qui sont dans une coalition président Macky Sall qui voulait présenter candidat à l'élection présidentielle. C'est ce que j'ai dit que les partis qui ont voté un référendum et qui ont voté un référendum, ils devaient déclarer que les partis ont des candidats dans ces partis. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'est leur π dad cuántδα, c'est ce qu'ils se trou saja, c'est ce qu'ils sont. Nous devons dire qu'un peuple, un but, une foi, qu'il y a un passe-passe, qu'il y a des choses qu'on aime, qu'il y a des choses qu'on aime, qu'il y a des choses qu'on aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.